hola abonito aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un make up de fête donc cette année je m'y suis prise un peu tard pour tout ce qui est noël, nouvel an etc sur ma chaîne pas très organisée cette année enfin pas que ça j'ai les cours d'un côté j'ai le travail de l'autre ça fait beaucoup et du coup je ne poste plus qu'une vidéo au lieu de deux par semaine j'ai décidé d'en poster une parce que voilà c'est quand même beaucoup de travail et j'ai moins de temps donc c'est plus simple pour moi pour le tuyau de vous poster du contenu toutes les semaines du coup je fais un make up festif donc vous pouvez porter à noël ou nouvel an l'un ou l'autre ou pour les deux comme vous voulez donc c'est ce make up et on va le réaliser ensemble tout de suite la vidéo suite bon j'ai déjà hydraté ma peau comme chaque fois avant les vidéos on va primer donc ici vu que c'est un make up de fête autant pour noël que pour nouvel an on va y aller sur le terrain on fera un make up super travaillé je peux dire des gros mots je peux censurer alors on y va fanta je mets pas de base verte parce qu'en ce moment clairement j'ai pas envie et mes rougeurs sont pas fortes pourquoi j'ai nécessité une base verte je mets juste un peu plus de fonda pour retravailler certaines zones un teint de poupée une belle poupée a pas à noël alors oui je vais faire un make up très travaillé au niveau des yeux avec du bordeaux tout ça vraiment très fête de fin d'année pas plus noël mais bon ça peut aller pour le nouvel an aussi je vous rassure on va faire au niveau de la bouche avec plus de très simple nude un peu pailleté quand même donc le teint on y est saison presque pas que je suis fatiguée mais je dégueule j'ai dans des trésors on va passer à l'anti-cerne c'est la pâte d'habituer pas grave il y en a d'autres par la bouche alors l'anti-cerne j'en mets quand même beaucoup parce que notre but c'est diminuer ça on va faire la parfaite pour les palettes je le descends bien bas alors j'en mets sur le menton le haut de la bouche le long du nez et puis le milieu du front et on estompe bien le tout vous pouvez le faire au beauty blender moi ça fait plusieurs années que je n'utilise plus de beauty blender j'aime plus ça j'ai utilisé pendant des années et ça j'aime plus et alors c'est parti contouring on n'hésite pas j'avoue quand j'ai commencé mes études de make up on ne parlait pas vraiment encore du contouring comme on le fait maintenant à la kim kardashaw etc ça n'existait pas vraiment à cette époque et puis même quand ça a commencé j'étais pas moi très très fan je l'ai fait parce qu'on m'a demandé pour un maquillage je vais mettre une place pour un maquillage pour un mariage de réalisateur free du coup j'ai passé trois jours sur internet à regarder des tutos etc pour faire ça le mieux possible je mets pas mes oreilles de changement pour faire ça le mieux possible et et j'y ai pris goût en fait donc on va poudrer le tout moi j'utilise une poudre fixe normale j'utilise la lasting fixe de Maybelline j'aime beaucoup cette poudre donc là comme on a mis pas mal de matière on va quand même bien poudrer avant d'attaquer le bronzage à la poudre alors j'en mets et je tapote bien sous l'oeil pour bien fixer mon antiserie parce qu'on en a quand même mis pas mal parce qu'on va attaquer le pétir alors bien sûr à partir du moment où on a fixé avec la poudre petit rappel bien sûr ou petit apprentissage pour celles qui ne le savent pas à partir du moment où c'est poudré on travaille plus de fard gras sur le visage c'est pour ça que Maybelline le contouring soit fait avant de poudrer une fois qu'on a poudré on peut utiliser des fards en poudre, des blush poudre et tout mais on n'utilise plus de fard gras, de fard crème à partir du moment où on a poudré on va passer au contouring on va continuer le contouring je prends ma poudre et vraiment là avec mon fard poudre je vais venir bronzer toutes les zones que j'ai contourées avant il y en a qui font aussi pour les gros 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 contouring elles font toutes leurs zones d'ombre donc en français toutes les zones de lumière en clair et puis elles viennent appliquer leur fondat pour mixer le tout voilà le tas c'est fait on va passer aux sourcils les sourcils ça ne change pas j'utilise toujours le même crayon et le même fixateur de sourcils moi en gros je redessine vraiment juste ma forme de sourcils et on va taquer le make up des yeux pour ça j'ai repris la collection Christmas de Kylie de 2018 je pense donc on va reprendre la palette et je vais travailler avec le bordeaux le bordeaux plus foncé ici ce fard là en transition et celui-ci ou non celui-là ah non j'ai un part crème bref je vais commencer je vais prendre le petit fard ici que d'Alcidone je vais utiliser pour primer ma paupière ensuite je vais prendre le petit fard ici un brique et je vais l'appliquer au-dessus du creux de paupière on va prendre le fard bordeaux ici et l'appliquer plus précisément au niveau du creux de paupière ensuite on va prendre le fard ici donc il y a un mauve bordeaux foncé c'est vraiment entre les deux et on va vraiment l'appliquer sur le coin externe de lui voilà on va prendre le petit fard crème donc c'est un doré très très clair que je vais appliquer sur la paupière avec le trait de liner donc avant toute chose je vais reprendre le fard foncé que j'ai mis en coin externe et en mettre au ras de scie latérieux alors on va passer au trait de liner on va passer au mascara je ne mets pas de faux cils ça va être clairement je ne suis plus habituée à mettre des faux cils et honnêtement je ne sais pas je fais du make-up qui traîne un peu partout c'est pas vraiment organisé donc je suis au bout il faut bien dire que c'est désormais c'est pas organisé mais t'as donné que d'ici quelques mois je devrais repartir voilà je n'ai pas trop envie de tout réorganiser je n'ai pas trop envie de tout réorganiser je n'ai pas trop envie de tout réorganiser mascara c'est fait on va passer au blush toujours à blush pêche ok c'est les fêtes je cache mes rougeurs c'est pas pour moi de tout réorganiser le blush c'est genre un ultra-glop je pense que c'est trop moi de Kylie je ne sais pas trop c'est trop beau 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 oh la durée de règle de la passette elle m'a mes rockballs on va partager le mieux et par le dessus on va mettre un petit gloss à palettes oh c'est levé c'est beau et bien sûr n'oublie pas de fixer et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez un maximum de pouces bleus pour me le faire savoir dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres make-up que vous aimeriez me voir réaliser sur ma chaîne ou d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne j'ai mes idées mais je fais aussi en fonction de vous de ce que vous me demandez que ce soit des amis ou simplement vous les abonner sur Facebook sur Instagram sur Youtube en commentaire peu importe partagez la chaîne avec tout le monde enfin abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec tout le monde sur le monde sur le monde et donc le monde